Et pour d'autres problèmes du mois, 5 problèmes du mois que je vais vous proposer, on les a trouvés sur le net, ils ont des problèmes et vous allez devoir en choisir, on va devoir tous ensemble en choisir un parmi les 5. Quels sont les problèmes du mois de la semaine ? Alors docteur, le premier problème du mois, c'est le problème du mois de Fabrice qui a 27 ans et qui est dans le 92. Salut Fabrice. Fabrice a un petit souci et une petite particularité, il a un ami Fabrice qui sort avec une meuf. Et ça se passe bien entre eux depuis 2 ans, donc il connait le mec et la meuf. Et un jour, un soir où ils étaient un petit peu bourrés, Fabrice a eu quelques petits rapprochements avec son poteau. Salut, t'as généré. Avec le mec ? Alors Fabrice. Petit rapprochement avec son poteau. Petit rapprochement avec son poteau et après, il a eu quelques petits rapprochements avec la meuf du poteau. Ah ouais, lui, il bouffe à tous les ateliers. Et donc maintenant, il couche avec les deux et ni l'un ni l'autre ne sont au courant. Mais c'est horrible de parler. Ni l'un ni l'autre n'est au courant que... Pourquoi c'est horrible, Marie ? Bah attends, les histoires, c'est horrible. Ah ouais, lui, comment décrire un couple ? Mais ouais, en plus ce sont tes potes. C'est comme si, je sais pas, t'avais une... Toi par exemple, Marie. C'est comme si je couchais avec Romano et Cariol par exemple. Exactement. Alors, tu couches avec Cédric et Vladimira. Ah mais je suis bien avec elle, donc c'est fini. Ni Cédric ni Vladimira ne sont au courant. Parce que Cariol par Romano, ils existent, je sais. Donc quelques mots... Elle existe moi aussi, tu sais. Ok, non mais Vladimira, elle n'existe plus. Ouais, ça peut être comme ça, mais elle existe, oui. Donc Fabrice, lui, il baise son pote et la meuf de son pote. Et aucun des deux n'est au courant. Ah c'est horrible. C'est le problème du mois, numéro 1 de ce soir. Voilà donc le problème de Fabrice. Si vous voulez voter pour Fabrice, vous ferez 1 quand j'aurai fini la liste des problèmes du mois. Deuxième problème du mois, c'est Charlotte. Charlotte, 25 ans, à Lille. Alors Charlotte adore les Cunis. Le problème, c'est qu'elle n'aime que ça. Elle adore. Quand elle se sent avec un mec, le seul truc qu'elle veut faire, c'est se faire lécher. Il est hors question pour elle de faire l'amour, d'être pénétrée. Ah, ça me ferait chier. Même rouler une pelle, ça ne l'intéresse pas. Le seul truc qui l'intéresse... Elle écarte les cuisses, elle se fait bouffer. Elle écarte les cuisses et elle veut se faire lécher. Et elle a un petit bonus, on appelle ça la cerise sur le gâteau. C'est qu'elle adore se faire lécher après une journée de travail, par exemple, ou même un week-end sans s'être laver. Ah, dégueulasse. C'est un par contre horrible. C'est un petit kiff particulier. C'est un petit bonus. Vous aimez les Cunis ? Pas trop l'idée, les trucs. Le Cunis cracra ? Est-ce que vous... Tiens, par exemple, il y a une super bonne meuf qui vous dit je sors avec toi et... Mais il n'y a que ça. Mais par contre, tu me lèches et c'est tout. Est-ce que tu sors avec ? Non, non, non. Ah oui, toi, tu ne lèches pas. Ah, non, non, moi, salut. Ah oui, toi-dessus, je dis. Oui, non, non, c'est bon. Mais il n'aime pas déjà. Oui, je n'aime pas lécher. Ce n'est pas mon délire. Oui. Donc toi, oui, toi, c'est non, évidemment. Et si ce n'est que la pipe ? Ça fonctionne ? Un peu, un peu me sucer la bite, si elle veut. Oui, c'est ça. Mais que ça, pas de pénétration. Que ça, oui. Ou je donne. Samy, tu sortiras avec ? Moi, je pense que oui, parce que tu as toujours espoir. Tu te dis, ouais, dis ça, mais dans une semaine, t'inquiète. Ah oui, tu t'y crois. Donc tu tentes quand même. Non, mais elle, il n'y a pas moyen. Oui, après, peut-être que ça te lasse au bout de quelques mois. Oui, tu essaies, quoi. Au début, tu essaies. Elle se fait lécher. Obligé. Par contre, moi, il n'y a pas de elle est sale, machin de ça. Ah oui, parce qu'il y a aussi la petite souris sur les gavons. C'est ça, le supplément crassage. Tu ne prends pas le supplément crassage. Non, merci, je passe mon tour. Cédric, tu ferais de... Non, parce que tu te fais chier, tu ne peux pas pénétrer. Oui, c'est relou. C'est bien de bouffer, tu vois, mais... Après, moi, je ne dis pas si tu es vraiment en galère. Ah, moi, je me fais chier. Mais là, même si tu es en galère, tu n'as pas baisé. Mais tu es encore plus en galère. Non, mais tu n'as pas baisé depuis longtemps, tu la lèches, tu te branles, et puis après, c'est fini. Oui, c'est déjà une relation. Oui, c'est un truc. Bon, ça, c'est le problème du mois numéro 2. Moi, c'est mon mec, tu parlais d'un des mecs qui ne voulait que se faire sucer. Moi, c'est mon mec qui ne voulait que se faire sucer au début. On a mis longtemps avant de faire l'amour. Il avait du stress, je ne sais pas pourquoi. C'est Mixmax qui nous envoie le message sur la vie. Oui, c'est ça, il kiffait, et puis... C'est le Mixmax. Il n'avait pas envie de faire grand-chose, quoi. Oui. Je pense que c'est ça. Tu peux laisser ton numéro, Mixmax, si tu veux témoigner d'heures. Si vous voulez témoigner sur un des problèmes du mois que je présente là, n'hésitez pas. On va passer au problème du mois numéro 3. Le problème du mois de Anaïs, 22 ans, à Bordeaux. Alors, Anaïs, 22 ans, à Bordeaux. Ouais. Elle est tombée sur un mec un peu bizarre. Ils font l'amour normalement, et puis son mec adore la doigté, mais adore la doigté dans l'anus. Ah, mais il y en a plein, des mecs, comme ça. Le problème, enfin, en tout cas, ce qu'elle trouve bizarre et qui est un problème pour elle, c'est qu'à chaque fois qu'il la doigt dans l'anus, il la doigt, comme elle le dit, assez profondément. Ah ouais. Il ressort le doigt, et après, il se lèche le doigt. Ah ouais ? C'est bizarre. Et après, il la redoite, et elle la redoite profondément. Elle dit, il tourne le doigt, tout ça. Et il ressort le doigt, et il relèche le doigt. Ah ouais, c'est bizarre, parce que si tu veux foutre de la salive, il suffit de ne pas te cracher. Mais il a plein de mucus sur le doigt, alors. Ah non, moi, ça, j'ai pas de soucis avec ça, mais... Ah ouais, c'est bizarre. En effet, c'est bizarre, et donc ça pose un problème à Anaïs, qui, comme elle le dit dans son poste, le trouve un peu dégueu. Ah, tu m'étonnes. Tu le fais, Cédric, ça. Ah non, non. Si frère Rime, ça t'exciterait pas. Tu mets le doigt, tu tournes le doigt, après... Hum, un bon mikado. Ouais, c'est ça. Ah non, 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 t'es ouf. En fait, oui, c'est... Non, mais t'as pas forcément du caca, mais enfin, bon, c'est super. Ah non, non, c'est super. Ah, mais les expériences comme ça... Ah, t'es là, tu disais... On veut pas tenter, ouais. J'ai pas envie, ouais. C'est le doigt mikado, c'est ça. C'est ça, ouais. Celui-ci, on va l'appeler le doigt mikado de Anaïs. Il est super, celui-ci. Allez-y, faites... Bah, faudra voter pour... Ah, le caca, c'est bon. Voilà, faudra voter... C'est Rachid qui nous dit ça. Rachid, faudra voter pour le numéro 3. Mais attends quand même les deux derniers, parce que les deux derniers, ils sont pas mal non plus. Nordine. Alors, Nordine, il a 23 ans et il est à Paris. C'est le 4. Et c'est le 4, ouais, c'est ça. J'ai dit le 3 ? Non, c'est le 4. Non, non, c'est bon. D'accord, le 4. Nordine, 23 ans et il est à Paris. Alors lui, il se branle à la fac et il fait des vidéos de lui en train de se branler dans les toilettes de la fac Voilà, c'est son kiff. C'est déjà dans les chiottes, c'est super. Et pas de chance, parce qu'un jour, il y a un prof qui vient le voir, un prof de la fac, et qui lui dit... Je t'ai reconnu ? Je t'ai reconnu. Ah merde ! Tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu veux que je le dise à tout le monde, si tu veux pas que je le dise à tout le monde, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Ah ouais, carrément, il se fait... En gros, le prof lui a demandé de le sucer. Ah putain ! Donc il voulait sucer Nordine. Ah mais il a pas peur, le prof. Et Nordine se demande ce qu'il veut faire. Putain ! Est-ce qu'il a envie ? Non mais il faut pas qu'il le fasse. Ah mais c'est chaud ! Faites attention à vos sex tapes. Bah ouais ! C'est clair, il a été con là. Non mais déjà, c'est bizarre d'avoir envie de se branler dans les chiottes uniquement, parce que bon, les chiottes... Je sais pas, je connais pas les chiottes de fac, mais je pense pas que ce soit très propre, tu vois. Il y a Ken qui nous envoie un message du 38, et il nous demande... T'as son only fan ? Je sais pas s'il le met sur only fan. Parce qu'il a pas dit... En tout cas, il s'est fait griller. Il dit qu'il met ça sur les réseaux. Ouais, c'est peut-être un only fan qui là, il se fait de la thune comme ça. Ouais, possible. Donc l'autre, il se branle à la fac, il met les vidéos, il met des vidéos sur les réseaux, et le prof est allé voir, ouais. Voilà. T'as pas peur, lui. C'est le problème du mois numéro 4, et il nous manque le problème du mois numéro 5. Ah, la boîte à caca. Et oui, c'est la boîte à caca. Et c'est Maxime, qui a 25 ans, et qui est dans le 29. Salut Maxime, le breton. Ouais. Alors Maxime, bon lui c'est assez simple, il adore se faire casser le cul. Ah, au moins c'est clair. C'est simple. Donc il a une meuf, avec elle tout se passe bien, parce qu'elle comprend son fantasme, ils ont des godes à la maison, elle a même acheté un god ceinture, et elle le baisse. Ah ouais ? Donc ça, ça lui va très bien. Le problème maintenant, c'est qu'il va à la salle de sport, et à la salle de sport, il a kiffé sur un mec, et en kiffant sur le mec, le mec l'a ramené à la maison. Il s'est fait enculer. Et il lui a cassé le cul, et depuis, il adore. Et bien Maxime est devenu accro. Ah merde. Ah ça y est. Et il se dit, j'avais jamais trompé ma femme jusque-là. Avec un goût à la sodomie, quoi. Et je suis devenu accro, et c'est encore meilleur avec un mec, c'est encore meilleur qu'avec le goût de ceinture. Et donc là, il se dit, qu'est-ce que je fais ? Ah bah c'est sûr que c'est plus agréable d'avoir un vrai bite, quoi. Ah écoute, je ne sais pas Marie, mais à priori... Donc lui, il se dit, qu'est-ce que je fais ? J'en parle à ma femme, on fait un plan à trois tous les deux. Comment elle réagirait ? Comment elle réagirait si je me faisais péter le cul devant elle ? Voilà. Je vais voir mon mec, enfin mon mec, c'est pas mon mec, mais enfin se faire enculer, j'y arriverais pas. C'est peut-être son genre. C'est pas mon truc. C'est peut-être son genre d'un secret, Marie. Ouais. Peut-être que t'es pas au courant, mais il le sait. Il le fait, pardon. Non, je pense pas, non. Peut-être que tu le sais pas, il le fait. Non, non, non. Donc ça, c'est le problème du mois de Maxime, 25 ans dans le 29. On a cinq beaux problèmes du mois. Ah ouais. Comment vous les trouvez ? Ils sont pas mal. Ils sont magnifiques. Merci Cédric. Donc à vous de choisir parmi les cinq. Alors, je vous fais un petit récapitulatif. Allez. Le problème du mois numéro un, c'est Fabrice qui a baisé son pote et la meuf de son pote. Les deux sont pas au courant, mais ils les gênent sous les deux. C'est le problème du mois numéro un. Le problème du mois numéro deux, c'est Charlotte, 25 ans, à Lille. Elle adore les Cunis, mais elle n'aime que ça, en gros. Ouais, et puis elle aime bien quand elle est pas propre. Ouais. Quand elle s'en a avec un mec, quand les mecs, au bout d'un moment, ils comprennent pas. Donc, elle demande seulement de se faire lécher. Elle ne fait que ça. Même pas de pipe, rien du tout. C'est chiant. Elle se fait lécher et elle adore quand le Cunis se passe après une journée de travail, voire même en week-end, sans s'être lavé. Parce qu'elle a l'impression de dominer les hommes, comme ça. Même dégoûtée, là. Le problème du bureau trois, c'est Anaïs, 22 ans, de Bordeaux. Non, j'ai pas le numéro de Charlotte, je le dis pour Jason. Ouais, c'est vrai. Jason du 80, qui nous envoie un message. Anaïs, 22 ans, à Bordeaux, avec son mec qui la doite beaucoup. Ouais. Chaque fois qu'il la doite... Il doit être le cul. Oui, l'anus, oui. Et chaque fois qu'il la doite, il ressent les doigts et hop, il se lèche les doigts. Ouais, je vote pour elle, moi. Parce qu'il y a du caca ? Non, non, mais j'aime bien celui-là. Parce qu'il y a du mucus. Non, il n'y a pas de mucus. Il doit mucuser très fort. Donc ça, c'est le problème d'Anaïs, le problème du mois numéro trois, c'est celui qu'on a appelé le doigt Mikado. C'est ça. Le quatre, c'est Nordine, 23 ans, à Paris. Donc lui, il se branle à la fac et puis il fait des vidéos et puis il les met sur les réseaux. Et puis il y a un prof qui est tombé là-dessus et qui lui a fait du chantage. Ouais, ouais, alors je te suce. Sinon, je le dis à tout le monde que tu fais des vidéos dans la fac. Et en problème du mois numéro cinq, il y a Maxime, 25 ans, dans le 29, qui adore se faire casser le cul. Depuis qu'il a... Bon, avec sa femme, ça se passait bien, mais il a rencontré un mec qui lui a cassé le cul depuis. Et il est devenu accro. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il en parle à sa femme ou pas ? À vous de choisir. Si j'ai les résultats du problème du mois, vous donnez les résultats de notre problème du mois. Le problème du mois, tout d'un pas la petite musique des résultats. C'est Cédric qui réalise la radio-livre depuis 21h. 500 ans. Romano est malade. 500 ans, oui. 500 ans, ouais. Romano est malade. Heureusement, Romano est sourd puisqu'il n'a plus d'oreilles. Oui, il n'entend plus. Il a les oreilles complètement bouchées. Oui, c'est ça. Et là, attention, musique suspense. Quel est le problème du mois que vous avez choisi ce soir ? Oh là, il y en a un qui se détache. Alors, le problème du mois, que vous avez choisi ce soir, ce n'est pas le problème du mois numéro 4, celui de Nordine, qui fait des petites vidéos de lui où il se branle à la fac. Nordine, il a 23 ans, elle est parisienne. Recalé Nordine. Et Nordine, il a 8% des voix. Ce n'est pas Nordine. Le problème du mois qui arrive à la place numéro 4, que vous n'avez pas choisi, c'est le problème du mois d'Anaïs. Oui. Non, de Charlotte. Pardon, j'ai un peu de me tromper. Charlotte, c'est les Cunis. Ça fait des Cunis. Oui, pas propre, là. Celle qui veut que se faire faire des Cunis. C'est possible des Cunis pas propres. 10% des voix. Vous n'avez pas aimé les Cunis pas propres. Elle arrive quatrième. À la place numéro 3, c'est Anaïs. Ah oui. Ça non plus, ce n'est pas très propre. C'est son mec qui la doit beaucoup. J'aimais bien, moi, ça. Et qui lèche son doigt. Enfin, qui met les doigts, qui lèche son doigt. C'est bizarre. Et qui... C'est le mi-cadeau. Chaque fois qu'il sort. Et après, il recommence. Ouais, dans le cul. 16% des voix. Il arrive troisième. À la place numéro 2, 26% des voix. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Ça n'arrive que deuxième. C'est Maxime, 25 ans, dans le 29, qui adore se faire casser le cul. Il a croissance de lui. Jusqu'à présent, c'était qu'avec sa femme. Mais là, maintenant... Et puis, à la salle de sport. Et on parle souvent des histoires dans les salles de sport. C'est chaud, hein. Ouais, c'est vrai. Fais gaffe à ton petit cul, ça. Ouais, les gars, je vous avais dit ces choses. Ton petit cul. Et donc, il a rencontré un mec. Le mec l'a baisé. Et depuis, il adore ça. Il se demande... Il se demande s'il doit faire ça avec... Il va le dire à sa femme. Faire ça, un plan à trois avec sa femme. C'est ça, exactement. Bon, 26% des voix. Et le problème du moi que vous avez choisi, c'est le problème de Fabrice. 27 ans, dans le 92. 40% pour Fabrice. Vous avez choisi Fabrice. Eh bien, on va l'aider. Fabrice, c'est celui qui se tape son pote et qui se tape également... La meuf de son pote. La meuf de son pote. Et aucun des deux ne sont au courant. Bonjour à tous. Bonsoir, docteur du foule. Bonsoir, docteur. Salut, docteur. Non, c'est Fabrice qui... Non, là, c'est Fabrice qui parle. C'est Fabrice qui parle. Bonsoir, Fabrice. On l'a trouvé sur le forum psychologie... Psychologie. Ah ouais, putain, ouais. Forum psychologie. 27 ans, dans le 92. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je connais Damien depuis le lycée. C'était un de mes meilleurs amis. On l'a fait les 400 coups ensemble. Un soir, en rentrant d'une soirée avec d'autres amis complètement bourrés, on a discuté. J'avais dragué une meuf. Je lui ai dit que je me serais bien fait sucer ce soir. Et là, il se met à me caresser la cuisse puis à remonter discrètement. Moi, je dis rien. Peut-être parce que j'étais bourré ou peut-être parce que j'étais étonné. Il remonte sur mon sexe et je me mets à bander. Il le sent. Là, je m'arrête. Ah, le mec était complètement bourré au volant en plus. Là, je m'arrête. Et voyant que je ne réagissais pas, il commence à me déboutonner la braguette. et moi, pareil, je me mets à le caresser. On se met sur le côté et là, on s'est branlé et sucé. Je pense qu'on a fait... Je pense qu'on a fait... Pardon, c'est vrai. Je pense que tu te fais bander. Oui, donnez-lui un truc ou alors... Quel véleux ! Et là, depuis, on ne s'en est jamais reparlé mais toutes les semaines, on recommence. Quand on revient de soirée, quand on revient d'un bar, on fait nos trucs. On en a quand même parlé un petit peu ensemble. On s'est dit, c'est bizarre. Il me dit, c'est bizarre qu'on n'y ait pas pensé avant. Il me dit surtout, ne le dis jamais à ma copine. Ah bah oui, oui. Tant qu'à faire, tu évites de... C'est à faire. Je pense qu'à la limite, tu fais ça, tu ne t'en vantes pas à sa meuf. C'est clair. Une semaine après, je me retrouve chez lui. Il n'était pas là et je discute avec sa copine qui me dit, il faut que je dise quelque chose. J'ai l'impression que Damien a une femme dans sa vie. Ah ouais. Tu imagines le truc qui t'arrives ? Ouais, bah c'est moi. C'est moi. Si tu fais une femme, j'ai des couilles. Je suis la femme de Damien. Moi, j'essaye de démentir en lui disant qu'on va souvent en soirée ensemble, que je n'ai jamais rien vu et qu'il ne s'est jamais rien passé devant moi, en tout cas. Avec moi, c'est ce qu'il faut faire. Il a eu raison. Elle me dit, si, si, on fait moi l'amour. Et l'autre soir, il avait encore du sperme sur son sexe. Arrête, j'en déconneille. Putain, horrible. Fabrice, fallait tout nettoyer avec la bouche. Fabrice a mal nettoyé tout ça. C'est ça. On discute, on discute. Et puis à un moment, elle se rapproche de moi et m'embrasse sur la bouche. Juste après, on a fait l'amour comme des fous. Comme des bêtes. Ah ouais. Putain, il est en forme. Là, Damien est arrivé, mais il ne nous a pas vus, on avait fini. Et là, je suis parti. Ah putain. Ah ouais, ouais. Tu es sûr, mais bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis dans une situation un petit peu bizarre. Elle m'appelle pour recommencer à faire l'amour. Damien et moi, on se suce toutes les semaines. Ah ouais, c'est un truc... Lui, il nique tout le monde, lui. Et aucun des deux n'est au courant. J'ai l'impression d'être... J'ai l'impression d'être un traite, voire un tyran, et de bousiller leur couple. Bah t'es un peu un encute. C'est très spécial, surtout. Putain, il nique le mec, la meuf. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous m'aider ? Et on va faire la réponse de notre problème du mois de ce jeudi soir. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à... À Fabrice ? Qu'est-ce qu'il fait, Fabrice ? Anna Le a témoigné et a donc donné des petits conseils. Bonjour à toi, Fabrice. Tout d'abord, je voudrais te dire que ce que tu as fait n'est pas très bien parce que tu as trahi la femme de ton amie, mais tu as aussi trahi après ton amie en couchant avec sa femme. Ouais, bon, c'est un bordel. Ceci dit, ça peut avoir certains avantages. Si tous les deux sont d'accord et que tu leur en parles, pourquoi pas ne pas faire un plan à trois ? Ouais, tu vois, on y a pensé. Voilà, vous pouvez passer un bon moment ensemble et qui sait, peut-être allez-vous vivre ensemble tous les trois après ? Ah bah, elles sont belles. Je te dis ça parce qu'une amie à moi a fait ça avec une copine à elle et son mec. Ouais, c'est bizarre. Ils couchent régulièrement ensemble, partent ensemble, on appelle ça un trouple. Ouais, bah c'est ça. On a déjà parlé d'un trouple. On appelle ça un trouple. Le fameux trouple. Donc, essaye peut-être de leur en parler. Je te conseillerais d'en parler d'abord à ton ami. Non mais à ton ami. Tu vas dire à ton mec que j'ai baisé ta meuf. Bon, je t'ai baisé toi mais j'ai aussi baisé ta meuf. Ah, c'est chaud. Voilà. Il faut le faire plus subtilement, je pense. Sur ce, je te souhaite de bien t'éclater. Tu as de la chance. Bisous, Anna, le...